Pourquoi il faut faire ça? On a seulement une heure à passer ensemble, mais il y a plein de choses à voir sur Taran. Vous avez appris plein de choses au niveau scientifique, au niveau de la navigation. Bonjour les amis! Alors Taran, étudiez le plancton. Il y a différentes couleurs, on va vous montrer différentes photos et je vais remettre à votre professeur un DVD sur lequel vous avez plusieurs chroniques de plancton. Vous allez voir une partie de ce fantastique monde en couleurs. Je me présente, je m'appelle Vincent et mon rôle à bord c'est de raconter au quotidien des expéditions. Ce que font les scientifiques, ce que font les marins, ce que fait la cuisinière, etc. La vie du bord, on appelle ça la vie du bord. Donc moi je vais faire des photos, je vais faire des textes, je vais écrire, je vais faire aussi tourner des reportages vidéo. Ça permet au public de suivre un peu ce qu'on fait, où on est, etc. Donc voilà, vous avez des questions là-dessus? Exact. Donc en fait, il y a plusieurs équipes de scientifiques qui travaillent avec la roche. Donc ici, par exemple, là où vous êtes, quand on est en expédition, on mange tous ici. Vous imaginez, on peut manger à 14 autour de cette table. C'est quoi les repas que vous mangez pour la plupart du temps? La plupart du temps, alors quand il y a des tempêtes, on essaye de faire assez simple parce que c'est assez difficile de confectionner. Mais sinon, on va dire que c'est assez varié. Et c'est un espace ici qui est important pour quatre choses. Alors la chose principale, c'est la réserve de nourriture. Donc là, on a fait le plein ce matin parce que... Ça vous a plu ou pas? Oui, vraiment. C'est quoi qui vous a le plus surpris dans ce bateau? La cuisine. Pourquoi la cuisine? Parce que ça va être difficile de faire à manger et tout ça. Et les lits sont tout petits, ouais. Et vous aimeriez bien embarquer un jour sur un bateau comme ça? Oui, j'aimerais bien naviguer, ça a l'air très intéressant! C'est parti! C'est parti!